Virginie Barraud, la femme de l'homme agressée à coups de couteau sur le parking d'un supermarché de l'Aveyron le 16 mars, revient sur les faits qui ont mené à la mort de son mari. Mère de deux enfants, sa vie a basculé dans un monde parallèle. Une vie brisée par la violence gratuite. Samedi 16 mars, Cédric Coutouli, 45 ans, succombait au coup de couteau porté par un homme alcoolisé sur le parking d'un supermarché de l'Aveyron. Son épouse, Virginie Barraud, est revenue pour la dépêche sur cette journée aux allures de « Cauchemar ». Ce 16 mars, le couple domicilié à Pérole dans le Tarn et leur fils de 13 ans rentrent de vacances dans les Alpes. Sur le chemin, ils s'arrêtent vers 18h45 pour faire des courses dans un super-rui à Honnay-le-Château, dans l'Aveyron. C'est en sortant du magasin que tout commence. Sur le parking, la petite famille voit le chauffeur d'un fourgon percuter le trottoir et faire des embardés. Après s'être arrêté à hauteur du supermarché, le conducteur repart violemment et heurte un piéton qui tombe au sol. Une lame de 20 centimètres. L'agression de ce monsieur a été le point de départ, rembobine Virginie Barraud, 49 ans. L'homme au fourgon se rue sur ce monsieur qui doit avoir environ 45 ans, en lui assénant une grosse gifle. Il chute sous la violence du cou et son agresseur est prêt à le tabasser, raconte la mère de famille. Le couple intervient alors pour repousser l'agresseur et mettre la victime à l'abri. La mère de deux enfants, sa fille de 19 ans n'était pas avec eux, lui demande d'appeler la police et se dit prêt à témoigner. Au même moment, le chauffeur rentre à son véhicule et revient avec une dague dont la lame est longue d'au moins 20 centimètres. Il y a papa qui saigne. S'ensuit une scène d'une extrême violence. L'agresseur se dirige vers Cédric qui était en train d'appeler la police. Il s'empoigne et je vois le téléphone voler. Il dirige sa lame vers moi et me blesse sous le sein, au-dessus de l'estomac, poursuit Virginie. Voyant que la situation dégénère, Cédric tente alors de calmer l'agresseur, c'est bon casse-toi, on n'appelle pas la police, lui lance-t-il, selon le récit de son épouse. Mais l'homme ne décolère pas et lui donne un coup de couteau sur le flanc gauche, avant de prendre la fuite. Le fils du couple assiste à toute la scène et part chercher de l'aide à l'intérieur. Il dit à un membre du personnel « Vous nous aidez, il y a papa qui saigne », poursuit sa mère point sur le parking « C'est un vrai cauchemar, un film d'horreur », décrit Virginie Barrault. Employée du milieu hospitalier, elle prodigue à son mari les premiers secours. En vain. Cédric rend son dernier souffle devant le supermarché. C'est irréel, souffle-t-elle. Pris en charge par les secours, la mère et son fils sont ensuite raccompagnés à leur domicile du Tarn, sous le choc, notre vie a basculé dans un monde parallèle. L'auteur présumait l'agression a été interpellé peu après les faits. Il s'agit d'un homme de 23 ans de nationalité française, déjà défavorablement connu de la justice, selon les informations de BFM TV. D'après les premiers éléments de l'enquête, il a été testé comme positif à l'alcool au moment des faits. Selon l'AFP, il a été transféré vers le pôle criminel du tribunal judiciaire de Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada